Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait enfin un métier à tisser et on travaillait à essayer d'avoir une scierie et un logement pour summer. Et on n'est pas très loin d'y arriver. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Alors, j'ai fait quelques petites choses en off, récolter un peu, cuisiner un peu, et Gwen m'interpelle. Stella ! Stella, je dois te dire quelque chose. Je bute sur quelque chose depuis un moment. Et jusqu'à aujourd'hui, ce ne m'a pas paru si important. Prépare-toi. Tu te souviens du manoir de mes parents Prat-du-Lac ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas loin d'ici. Oui, je sais. Cela me fait aussi réfléchir à ce monde-ci. Je dois admettre qu'en fait, j'ai essayé activement de l'éviter. De toute façon, c'est de plus en plus difficile à ignorer. Plus je perds de temps ici avec toi, plus je me sens prête à affronter cette épreuve. Je n'y trouverai probablement que des regrets et de la douleur. Mais ça vaut le coup. J'ai noté l'endroit sur ta carte. Tu me feras signe lorsque tu seras prête. Ah non, c'est parfait. Ça va nous faire une destination. Je récupère ce que j'ai cuisiné. Des petits légumes. J'ai quoi dans mon inventaire ? Nouveau nourriture, pas grand chose. Des moules, ce que vapeur. Je viens de faire des cocktails de crevettes. Des crevettes, évidemment. Et des légumes grillés. On va faire des fruits. Pocher, sinon ça ne va pas bien se passer avec Summer, qui veut du végétarien. Je devrais avoir du coup ce qu'il faut pour la Ciri. Et c'est effectivement le cas. On va pouvoir la construire. C'est un gros truc, un gros bâtiment. On va peut-être devoir un peu réorganiser tout ça. Voilà. Du coup, la fonderie, on n'a pas ce qu'il faut. Et le sanctuaire de Summer, non plus. Mais ça va avancer. Ici, je n'ai pas arrosé. Et je crois que j'ai toujours... Ah, si, j'ai des graines de carottes. Au fil d'arrosé, on va chercher notre nourriture. Est-ce qu'il faut quand même bien les nourrir, ces esprits ? Et du coup, pas avec deux fois la même chose de suite. Ce qui peut devenir assez compliqué. Et bien du coup, je pense que la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de récolter un petit peu de lin. Je vais remettre du lin, histoire qu'on ait un petit peu de matériaux. Pour demain. Niveau pêche, je suis... Comment ? Ah, j'ai quand même un petit peu de poisson... De tout. J'ai quand même essayé de pêcher un peu. Sachant qu'on n'obtient pas les mêmes poissons si on pêche de jour et de nuit. Donc se dire, je vais profiter de la nuit, il n'y a rien à faire parce que le bateau n'avance pas pour pêcher. C'est pas forcément la meilleure idée. Bon, un bol de céramique, ça par contre... C'est des brelots qu'a donné à Francis. Ça se trouve, de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas ouvert notre message dans une bouteille. On en a un deuxième, on va les lire tout de suite. Et je dis, on va aller lire tout de suite. Donc, on va aller lire ça. J'ouvre le premier message. La brochure des visites à Furogawa. Bonjour de Furogawa. C'est l'expérience des merveilles de la grande forêt de chênes et de la sérénité des splendides rizières. Maintenant, disponible au champ Gurenu. Ok. Et la deuxième, Oda l'âge. Justement, on a trouvé une de ces affreuses poésies qu'on avait entendues parler. Un bûcheron sans hache pleure et sans blotte. Mais l'arbre ne sent pas la blessure. Je vieillirai, dit-il en riant. Effectivement, il n'y a même pas de rime. Donc, ce n'est pas grave. J'enoserai la prochaine fois. On passera devant. On va peut-être même aller dormir plus tôt. Ce sera peut-être plus simple. Je pense qu'on va aller dormir. Ce qui reste encore un petit peu de nuit. Donc, on va dormir jusqu'au matin, tout simplement. On va pouvoir, du coup, définir comme destination ce que Gwen a mis sur notre carte. Gwen a mis ça sur notre carte super loin. Non, ça, c'est des champs guérés nus qu'on a avec notre carte. Ok. Donc. On est là. Ici, est-ce qu'il y aurait des choses à faire ? Des bûches à aller chercher ? Eh bien, on peut dire. On passe par là. On passe par là. Et... On passe par là. Et on s'occupe de tout le reste. Tout le reste étant arrosé ici. Arrosé là. Et je vais profiter du fait d'être là pour arroser ici. Tout le reste étant... Sonnez la cloche ! Sonnez le matin. Il faut réveiller tout le monde. Alors. Ici, notre cher ami a faim. J'ai plein de poissons grillés. Délicieux ! J'en avais beaucoup envie ! Et du coup, il est plutôt content. Ici, Gwen a faim également. J'ai pas fait de café. Ah là là, ah là là, ah là là. Quelque chose m'a dit que la cuisine raffinée va peut-être avoir une chance avec elle. Ah ! C'est absolument exquis ! Digne des meilleurs restaurants de cuisine raffinée que je connaisse ! Et je les ai beaucoup fréquentés ! Merci beaucoup ! Donc visiblement... Elle aime bien ça. Petite ! Une tempête ! Essayons d'attraper quelques éclairs ! Rappelle-toi, la lanternelle te protège ! Qu'en dis-tu ? Bah ouais ! Tu n'as qu'à tenir ! T'as tenir sur chaque éclairs ! J'ai peut-être dû réorganiser un peu, mais ça le fera, je pense. Merde. Descends. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas d'attraper. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a grillé d'un faux deal... Arf... Foutues échelles ! Qu'on pense à y en avoir partout... On va essayer de prendre les gros. Pour ceux qui sont accessibles, pour avoir un peu de lueur. C'est pas mal. On te fait toujours un petit peu de thunes. Je pense qu'il va nous demander de venir là. Voilà. Wow ! C'est extraordinaire ! Merci de ton aide, Stella. Cette série est si grande ! Quelle beauté ! Y'a qu'un problème, ne te fâche pas. Je n'ai pas d'argent pour te rembourser. J'imagine que c'est ce qu'on appelle une faveur. J'ai vu ce que je fais, hein ? Merci encore, petite. Belle trouvaille, petite. Tu viens de pêcher une bouteille à la mer. Ce n'est pas un déchet. Il pourrait y avoir n'importe quoi là-dedans. Un minuscule bateau, un vieux vin, un bébé crabe. Eh oui, oui, un déchet aussi. Vas-y, dépouche-la ! Il m'en reste ? Bah non, il ne m'en reste plus. Oui, c'est ça. Je l'ai complétée, la quête. Eh, tu ne m'inaugures pas, là ? Ce n'est pas grave, je sais comment ça fonctionne. On va faire deux bûches. Sauf si tu es devant et que je ne vois rien. Ah, voilà. C'est parce qu'il faut faire tout de travers d'abord. Ah, pinaise. Pile devant les portes. Tu fais tout de travers. Laisse-moi te donner un coup de main. Lorsque tu coupes les bulges, je dois t'assurer de prendre les bonnes mesures. Puis tu coupes. Tu mesures deux fois, et tu coupes. Tu n'as qu'à garder ta assise droite et couper la ligne. Si tu ne travailles pas correctement, tu peux te couper un petit doigt ou même le bras. Ou pire encore. Il y a un coup de vieux marteau pour la chance. Allez, essayez-la, canaille. Voilà. Voilà, je me disais bien qu'il y a des chelons, cette... Euh, raté. On va en profiter pour faire ça. La deuxième étape. Sur le chemin. Il faut avouer qu'ils nous ont rajouté ça avec la Béverliothèque. Le fait de pouvoir choisir plusieurs marqueurs d'un coup. Et c'est quand même bien pratique de pouvoir planifier son trajet avec plusieurs étapes. Sans se poser de questions. J'ai pas l'air d'avoir trop de coquilles sur mon bateau. Ça commence à être long. Voilà. Savais-tu que tu peux pêcher différents poissons lorsqu'il pleut ? Ils aiment peut-être monter boire l'eau fraîche de la pluie. Futé, hein. Effectivement, petit conseil qui a son importance. Je savais que le jour et la nuit, ça comptait. Pas forcément. La nuit. Donc, niveau des requêtes. Parlez à Atul. Voilà. Faut qu'il revienne là. J'ai très tueur qu'un coup d'œil à ça. Tu as bien travaillé. Tu es maintenant prête à couper du bois comme une pro. Rappelle-toi d'être prudente avec cette scierie. Ne déconne pas avec cette dangereuse lame. C'est pas parce qu'il te reste un peu de bois que tu dois te couper la main. Et on va en profiter pour en refaire un peu. Voilà. Cinq. Donc, c'est comme pour le métier à tisser. Je ne vais pas forcément préciser. Mais, dans tous les cas, on a un peu de planche. Si on réussit à la perfection dans cette chose, eh bien, tout simplement, on a un critique. Donc, on a plus de planche, en fait. Tout simplement. Et je vois qu'il n'arrive absolument pas à en parler. Voilà. J'ai fait un critique. J'ai eu quatre planches au lieu de deux. J'ai fait un pas si mal. J'en ai eu trois. Et on arrive à la Villa Maggiore. Et la bonne nouvelle, c'est que... Je ne sais pas si j'ai coupé assez de planches. Je crois que je n'ai pas nourri Summer aujourd'hui. C'est pas du chêne que j'ai coupé ? Planche de chêne. Douze. C'est pas du chêne que j'ai coupé ? Ah, c'est de l'érable que j'ai coupé. Ah oui, bon, ça va mettre un petit peu de temps. Alors, on a plein de quêtes. Hé, Stella ! Comme tu le sais, j'ai souvent faim. C'est seulement un fait. Parfois, lorsque j'ai faim, j'ai très envie de choses bien précises. Ta tante vive appelait ça mon ventre de gourmet. Mais comprends-moi bien. Je suis prêt à manger, quand même, à peu près, tout ce que tu m'apportes. Mais j'aimerais que tu fasses un effort pour se placer. Je t'appellerai lorsque j'en aurai une envie. Heureusement, je ne te demanderai rien de très compliqué. On ne sait jamais avec cet appétit. Tiens-toi le pour-dit, petite. Ok, donc il nous prévient qu'il va avoir faim. Et on va pouvoir faire le truc de Gwen. Non, non, mais ça marche pour que je ne t'ai pas nourrie. Ah si, je t'ai nourrie. Ah, parfait, je t'ai nourrie. Donc, on va aller faire de l'aventure avec Gwen. Nous y sommes. C'est curieux. Je suis excitée et anxieuse à la fois. Je commence même à le regretter. Comme si... Peu importe. Allons-y. Eh bien, allons-y. Donc, on a un ponton. Avec une porte. Parfait. Qui m'amène de l'autre côté. Avec un peu de loot. Parfait. Depuis combien de temps ne sommes-nous pas venus ici ensemble, Stella ? On dirait bien que Jerry a pris soin des lieux, qui a toujours été le meilleur jardinier parmi nous. Maman n'est pas revenue à la maison depuis la mort de père. Merde. Je suis bien plus émotif que j'aurais cru. J'ai tant aimé cette maison. Autant que je l'ai haï, j'imagine. Écoute. Je ne crois pas que nous devrions y rentrer. Même avec toi. C'est que... Non, je ne peux pas. Vas-y, sens-moi. Je t'attendrai ici. Voici la clé. Donc, on a la clé. C'est parfait. Du coup, je peux passer par l'intérieur. Je n'ai pas du tout regardé. Non, je ne peux pas passer par l'intérieur. Puis-je aller dans l'autre sens ? Non, je ne vais pas aller dans l'autre sens. Ok. Donc, au niveau des extérieurs, qu'est-ce qu'on... Ici, il y a une petite cabane qui est fermée à clé. Et c'est tout. Ok. Ça me va. Donc, on va entrer dans cette maison. C'est fermé à clé. Mais on a la clé. Voilà. Donc, elle nous a dit, suis la lumière. Ici, on peut aller par là. On peut monter ici. On peut monter là. On peut redescendre. On a vu qu'il y avait quelqu'un en haut. On peut redescendre. Longez par ici. Et je ne suis pas allée sur la danse. Qui es-tu ? Bienvenue dans mon noble palège, petite voyageuse. Tout ce que je possède est de première qualité. Et tout ce qui est aussi vissé au plancher ne t'invente pas d'histoire. Et tout est aussi vissé au plancher. On récupère ça. Amélioration du métier à tisser. Et la fameuse boîte à musique. As-tu vu ma splendide collection d'argenterie ? C'est un vieil héritage familial. On m'a dit que ça n'avait pas de prix. Je vais te dire un petit secret. Ça a un prix et il est très élevé. Alors. Par contre. On a vu qu'il y avait une zone où on n'avait pas pu aller. Voilà. Je vois aussi qu'il y a des choses sur le toit. On va essayer d'aller sur ce toit. Comme si je pense que je n'ai pas encore tout à fait ce qu'il faut. C'est un vrai dédale effectivement. On remonte. On va par là. On redescend. On remonte. On remonte. On remonte. On redescend. On va par là. On descend. Est-ce que j'ai moyen d'aller sur le toit ? Je ne pense pas. Ah peut-être. Parce que d'ici je n'ai pas encore un super saut. Quand on était en haut, ça ne me semblait pas atteignable non plus. Ce serait dommage de se priver d'un petit loot. Mais je ne pense pas que... Ah. Si en plus je tombe dès le début. On verra ça. Et voilà. Tu as trouvé la boîte. Peux-tu me la donner ? Bah oui. Donc je peux donner... La... Boîte. Une vieille boîte à musique poussiéreuse verrouillée. Merci. Je vais la garder précieusement. Oh. Tu as trouvé autre chose ? Ah. Où j'ai oublié que j'avais ça ? C'est le vieux manuel d'une Golden Royale. Tu te rappelles ? Ça a été une fois le premier prix de la tombola annuelle en ville. Je reviens de cette machine à coups depuis la deuxième année. Mais père. Ne me laissez jamais jouer à l'autre. Ce manuel pourrait être utile. Tu peux l'utiliser pour améliorer ton métier à tisser. Je... Ouais. Retournons sur le bateau. Et oublions l'existence de ce lieu. Ouais. Je... Là comme ça, je ne vois pas effectivement comment atteindre. Oh. Il doit y avoir une astuce. Je vais peut-être vous épargner ça. On va faire une dernière tentative. Et si ça ne marche pas ? Non, je regarderai ce qu'il faut faire en off. Donc là, j'essaierai. Est-ce qu'on doit pouvoir plus ou moins... Sauter ? Ça me paraît compliqué de sauter de ici à là. Il n'y a pas de dessus-toit. Il faudra peut-être un saut plus élevé pour avoir le coffre qu'il y a sur le toit. Parce que là, en tout cas, on ne peut pas clairement pas y arriver. C'est pas grave. On va prendre le bateau. Eh, Stella ! Stella, je... Non, peu importe. La nostalgie, ce n'est pas mon fort. Malgré tout, je suis contente que la villa soit encore en bon état. Qu'est-elle vraiment ? Ok, changeons de sujet. Tu dois avoir remarqué l'onglet ameublement de ta table à décès. En y accédant, tu pourras ajouter des éléments décoratifs aux maisons des esprits et aux stations. C'est le moment d'améliorer ton métier à tisser. Parce que tu auras les ressources nécessaires ? Fais-le. C'est la seule façon de fabriquer du tissu à partir de fil. Vas-y. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer notre métier à tisser ? Une fois, un peu de fil de lin, en plus, par rapport à ce qu'on a. Ça devrait être faisable. Du coup, ici, c'est du tissu qu'il faut, donc... Et ici, on a dit, ici, on n'a pas les composants. Niveau construction, il me semble qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Parce que la fonderie, effectivement, on n'a pas ce qu'il faut. Le sanctuaire de summer, on n'a pas ce qu'il faut également. On est pas mal. Du coup, au niveau des requêtes, il faut qu'on améliore le métier à tisser. Ça en a dit, il faut faire un petit peu plus de lin et ça ira. Et construire le sanctuaire de summer. Alors ça, on n'a pas du tout ce qu'il faut. On pourrait presque avoir une boîte aux lettres. Il faut encore aussi un petit peu de fil de lin. Il nous faut un petit peu plus de lueur pour agrandir notre bateau. Et pour améliorer notre table à dessin. Il faut également du fil de lin. Il faut de la planche de chêne. Pour l'instant, on n'a pas de planche de chêne. Par contre, là, il fait trop nuit. Donc je ne vais pas pouvoir consulter la carte. C'est ça. Donc je vais tout simplement gérer le bateau. Mettre un petit peu de maïs. Arroser tout ça. Je ne sais plus si j'ai arrosé. Tant pis pour moi. Ça me le dira bien assez tôt. On va faire un petit peu de fil de lin. Ici, on peut arroser. On devrait savoir demain ce qu'il y avait dans ces graines étrangères. C'est parfait. Je vois qu'il y a des... Ah, c'est pas des pétoncres. C'est juste des coquilles. Ah, c'est juste des coquilles. Celles qui sont là, elles sont un peu chiantes. Voilà. C'est juste des coquilles. Attends, c'est juste des coquilles. On va, du coup, utiliser... Le métier à tisser. Ça nous fait 15 fibres de lin. C'est largement suffisant. C'est que des coquilles vides également. Donc, bah, de côté, là. On va... Pas forcément pêcher. On va aller dormir. Jusqu'au matin. Tout simplement. J'aurais pu cuisiner un peu, également. Ça le fera. Donc, on va choisir notre destination sur la carte. Mais, pour l'instant, on ne peut toujours pas accéder à ces choses-là. C'est malbête. On sait qu'au champ, guérinu, il y a du chêne. Ça nous intéresse, le chêne. Ici, il y a des mines. Ici, il y a des framboises qui ont repopé. Des bûches d'érable. Je suis tristesse qu'on ait encore ça. On sonne la cloche, on n'oublie pas. Estella ! Tu me connais ? Je ne dis jamais non à une petite collation. Du salé, du beurre, de la saveur. Oh, mon Dieu ! Tu sais ce qui serait parfait ? Un bon vieux sac de pop-corn juste pour moi. Allez, chauffe-moi un peu de maïs. Ah, bah, ça, on peut... Ça, je peux carrément. Voilà. Je te prépare le pop-corn. Je ne quitte même pas la cuisine. Ça va être prêt. Parfait. Ouais, c'est un peu la tristesse. Normalement, ici, il y a du téléportation. Pour l'instant, ça n'existe pas. Je vais tout de suite définir la destination. Faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Ça pourrait être les mines. Mais j'ai bien envie d'aller faire notre fameuse boîte aux lettres. Et pour faire notre fameuse boîte aux lettres, on pourrait tout simplement dire... Je passe par ici. Je passe par là. Je passe par là. Et je vais voir Albert. Du coup, on va lui donner notre pop-corn. Tu as coupé tout ce bois à la scierie. C'est super. Tu as vu du travail. Tu as acquérir une nouvelle compétence. Maintenant que tu as un peu de matériaux, tu pourrais peut-être me construire une maison. Laisse-moi t'esquisser un plan. Écoute, ce n'est rien de raffiné. C'est assez simple. Quelques charnières ici et là. Quelques clous ici. Oh ! Tu as assez de matériaux pour me construire quelque chose de bien. Je te le demande pour l'équipage aussi. Il paraît que je ronfle l'anus. Et fort, selon ton ami Gwen. Donc on a obtenu un nouveau plan. Et Gwen veut nous parler. Je pensais à père dernièrement. Lorsqu'il est parti avec Doug, je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse. Pas de haine. Pas de soulagement. Rien. Ça ne comptait pas vraiment pour moi. Et pour toi, oui. Tu as pleuré trois jours dans la chambre de Tante Petunia. Je t'ai offert les trois sœurs de Tchèkhov. Et le grand pull que je vais te tricoter. Maman était consternée. Mais tu t'es sentie mou. Je me suis longtemps demandé pourquoi tu étais si triste. Et la meilleure explication, c'est que tu étais triste à ma place. Tu ressentais ce que j'étais incapable de ressentir. Et Atul a encore des choses à me dire. Petite ! Une tempête ! Essayons d'attraper quelques éclairs. Bah oui. Bien sûr qu'on y va. C'est pour ça qu'on a choisi ça comme destination. Pour avoir quelques éclairs. Bon, j'aurais peut-être dû acheter des petites bouteilles. Tant pis pour moi. En haut, en bas. Oh, c'est ce qui sort m'a SANHU Italia. Ahi, je sais. Ouh, loupé. Et bien loupé en plus. Donc, il y a bien évidemment plus d'éclairs que ce qu'on peut en attraper. Mais c'est aussi un peu le but. Ouh, je l'ai loupé. Ouh, et bien plus je me casse la fille. C'est malin. Par contre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui. Nourris. Il m'a dit qu'il voulait du pop-corn. Ça ne m'a pas vraiment rempli le stomac. Mais mes enfants me manquent encore plus. Avant, je leur faisais un sac de pop-corn devant un film le soir. Même avec le volume de la télé au max, on ne pouvait pas entendre les acteurs et tout ce gru. C'était la seule façon de calmer mes petits monstres. Regarder ces terribles films pour enfants. J'aimerais être encore là. Pouvoir les entendre rire. Qu'ils s'endorment sur moi. Merci pour le pop-corn. Je regardais dans ta cuisine hier. Elle est correcte. Rien de spécial. Ça me rappelle ma première cuisine. Dans mon terrible appartement. Je ne sais pas ce que je faisais là. Je me foutais tellement des épices. Pas assez de sel. En tout cas, voici un petit quelque chose pour ajouter de la joie dans ton bordel. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un support à épices. Tu auras en fait besoin de travailler pour l'avoir. Ça en vaudra la peine. Tu n'as qu'à améliorer ta cuisine en ajoutant de l'espace à ton four. Ta cuisine sera parfaite en rien de temps. Alors, il fallait que je lui donne en fait, c'est ça ? Construire une maison. Améliore la cuisine. Non, il m'a juste parlé du pop-corn. Juste pour me parler du pop-corn. Ok. Donc on a plusieurs roquettes. Donc là, on va avoir le dragon. Encore une fois. Le dragon est de retour, Stella. Bah oui. Allons-y. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi ça comme destination. Ah ! Oups. Il n'y a pas de chrono, hein. Donc, ce n'est pas un souci si on tombe à l'eau. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de chrono. Oups. Et voilà. Incroyable ! Il semble soulager, n'est-ce pas ? Je me demande ce que cela signifie. Si nous recroisons ce dragon, je crois qu'il faudra l'aider. Peu importe comment je me sens par rapport à lui. Merci pour tout, Stella. Eh bien, nous, on va tout simplement s'arrêter là. On a pas mal de bâtiments à construire ou améliorer. On verra ça lors du prochain épisode. On ne va pas oublier non plus d'aller acheter notre poète aux lettres. Parce que c'est cette destination qu'on a choisi. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501